C'est un truc de fou, la maison est en train de cramer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. C'est un truc de fou, la maison est en train de cramer à côté de chez moi. Genre, on est cool et presque. Oh, c'est un truc de fou. Regardez, les flammes. Subhanallah, c'est un truc de fou. J'espère qu'il n'y a personne dedans. Ouais, Camille, c'est à cause de toi. J'avoue que c'est toi. Il me suis réveillé. Allez, espèce de pyromane, va. Je n'ai rien. Droll, je ne sais pas que c'est toi. Les pompiers sont en train de l'éteindre, là. Je vous explique, je dormais. Je suis arrivée ce matin, enfin ce matin, je suis arrivée à 2h de l'après-midi. On a fait un aller-retour hier, sur Paris. Et du coup, on a dormi toute la journée. Et si vous voulez, je sentais le cramer. J'ai dit à Camille, ça peut le cramer. Regardez, je sors de chez moi, regardez. Ah ouais, c'est un truc de fou. En fait, je vous explique. La maison, elle a cramé. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a cramé. Du coup, il n'y a pas d'explication. En fait, je vous explique. Après, je vous dis sur le ton de l'humour, la team. Mais en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés, qu'il n'y a rien eu de grave. De toute façon, je vais essayer de me renseigner. S'il y a des news, je vous en dis plus. Mais tu es qui toi ? Tu es BFM TV ? BFM TV, ils m'appellent avant. Je suis mieux que BFM TV. Je ne sais pas. Elle est jalouse. Avant de faire des stories ou avant de snapper, on a cachappelé les pompiers directement. Ils nous ont dit qu'on est déjà sur place. Du coup, c'est pour ça que je suis descendu directement. C'est tout. Je viens de demander à la police et aux pompiers. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas eu de blessés. Alhamdoulilah, c'est le plus important à la famille. Qu'il n'y a pas eu de blessés. Après, ça reste du matériel. Certes, ils ont perdu toute une maison. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés. Avouez que je suis mieux que BFM TV. Ils vous mentent BFM TV, moi non. Avouez. Yeah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. I love you. Yeah, bien. Si vous êtes meilleurs, ça comme vous ne le savez pas. Sans vous, nous, on n'est rien. Vraiment rien. Du coup, c'est vous les meilleurs. Je vous aime. Et il me tarde juste une chose. C'est d'arriver en Algérie. Retrouver mon oncle Panace. En plus, avec Amie. Ça va être un délire. Je le sens que je vais rigoler comme pas possible. Du coup, il me tarde juste de vous régaler. Inchallah. De toute façon, il me reste juste un rendez-vous. Très important. Et une fois que j'ai fini ce rendez-vous, let's go. Direction la direction. Alors, ma rafine. Les photos que j'ai mises, moi et ça, moi, ça date. C'est pas au jour où je vais. C'était l'année dernière, jour pour jour. Du coup, ne croyez pas que je suis partie sans cap. Jamais. Ce soir, nous avons une dégustation avec Maïdine présent et Camille. On sait que ça leur a plu. Il nous a ramené des produits. Je vous dis pas plus, mais ça va être quelque chose. Il y a un produit spécial. Il y a deux ou trois. Non, le premier que tu m'as montré. C'est espagnol. Ah, mais elle est au courant et moi, je vais le remettre au courant. C'est moi qui vais déguster. C'est ma petite sœur. Mais oui. Il y a l'heure de faire ça à la pension. Ok, ok, ok. Ok, ok. Depuis que j'ai arrêté les réseaux, Farah, elle m'envoie tous les jours des messages et elle veut que je reprenne Snap. Mais moi, j'ai un peu le cœur blessé par tout ce qui se passe et par beaucoup de choses. Ça veut dire maintenant, je vais vous donner à vous de décider à ma vie. Si vous votez pour que je reprenne Snap, je reprends. Et si vous vous en foutez de moi, c'est pas grave, j'arrêterai. Mais là, c'est votre décision qui va compter. Sous-titrage ST' 501 Tu fais quoi, là ? Tu joues ? Non, je joue, frère. T'es un gamin à toi ? T'es un gros, frère. Tu restes avec les gros là, les gros de quartier là, tu joues, les jeux. C'est bizarre, toi, là. Véde-moi, mais tu es papa, maintenant. T'es un gamin à toi, là. T'es un gamin à la tête. Ah, j'ai un petit problème. Je me fais piquer par une araignée. Tu te fais piquer par une araignée, frère. Oui, oui. Ça doit être une sacrée araignée, frère. Oui, elle est grosse. Le capique, les... C'est quoi ? C'est une migale ? C'est une veuve noire ? Oui, c'est une veuve noire. Veuve noire ? C'est un maman. Là, il est chefique, mon frère. C'est un maman. Ah oui, le berger, un maman, t'as dit. Quand même, il y a ma seringue. J'ai oublié que tu étais un docteur. Tu t'es soigné toi-même, frérot. Tu as fait comment, dis-nous ? Tu vois, j'ai fait comme ça. Une petite seringue ? On a dit de mort. Tu sais, je m'ai mis en mosquée. Tu as mis une petite seringue ou pas ? Une grosse, une grosse. Grosse seringue ? Tu as mis quoi dedans ? J'ai mis du... 14 ans, un petit trill. Ouais. 14 ans, puis en plus, ça perce. Et tu l'as envoyé ? Ça perce tout seul. Et tu l'as envoyé ? Ça ne t'a pas fait mal ? Non, je suis bien, mais c'est bon. C'est passé. 10 euros, kebab, frites, boissons, et après un glace comme dessert. 10 euros, franchement, c'est... I love you, Sandra. I love you. Ouais, oui, les gars, c'est à l'acheter une thé que ça se passe. Pas du tout en ce moment, je suis en off, mais laisse tomber à cause de la chaleur, je vous ai déjà expliqué. Bon, en ce moment, moi, je ne fais que de jouer. Là, vous avez vu ça ? C'est une batterie externe. C'est un truc pour les manettes, en gros. Tu joues, t'as 5 barres, tu peux jouer quasi en illimité. Tu la charges la nuit, la journée, tu peux jouer en illimité. Il n'y a pas de je charge, il me faut un long câble pour la play et tout. Moi, je vous ai mis ce petit truc-là. Vous avez son snap juste là. Ajoutez-le et... Mais parce qu'on a besoin de la rjab. Ça ne fait même pas 30 secondes que je suis sorti. La glace, elle fond déjà. C'est un délire. Ça ne fait même pas 30 secondes. Ça dit quoi ? Regarde, regarde, pose-t-elle. Là, petit concoeur, frère. Il me fait chaud. Regarde, regarde, regarde. T'es doublé. T'es doublé. Il n'y a rien. T'es doublé. T'es doublé. Bonjour. Bonjour, déjà. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Merci. Moi, bien. Je suis mangé un couscous ici. Je pense que ça définit la chaleur que je sois actuellement. Il n'y a pas un chat. J'arrive à 4x4, je me sens capable. J'ai mangé 4 burgers. Rajoute la salle de salle dans le burger. J'arrive à 4x4, je me sens capable. Attendez, je ne sais pas si je rêve. Non, je ne rêve pas. Il pleut. Mon coup de gueule, il a marché. Et on finit avec la story de Crevel T6B sur Snap. Claude, c'est que lui, il n'est pas trop toucheur de clavier, mais par contre, il est toucheur de système. C'est-à-dire, il aime bien savoir ce qui se passe dans les systèmes, comment créer un système, comment créer un logiciel. C'est ça, toi, ton délire ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, tu peux m'expliquer un peu ? Genre, on va dire, j'aide les gens à optimiser leur PC, tout ce qui est dans l'informatique. À l'optimiser et essayer de trouver une solution, pourquoi l'ordinateur ne fonctionne pas bien, c'est ça ? Et savoir le pourquoi du comment, comment ça se fait-il que cet ordinateur marche, à quelle pièce sert à quoi, c'est ça ? Voilà. Mais ce n'est pas mieux que tu ailles à la plage ou à la piscine ? Si, on va dire que c'est un peu mieux, mais les gens, ils en ont besoin de moins. En gros, tu es le sauveur du système Internet. Voilà. Tu veux quoi ? C'est de quoi ta question, Slimane ? Quoi ? Qu'est-ce que je pense du développement économique ? Mais tu me snappes, là ? Pose-tu la question ? De faire ta rôle. Vous êtes très nombreux à me demander où est passé le 110 TTR Yamaha à NaNaNa. Qu'est-ce que tu veux faire avec ? Hein ? Après, moi je vois. D'accord, tu t'es mis de la classe partout. Donc, comme je vous ai dit, c'est une grosse moto quand même. Et l'équipe, il faut les équipements de sécurité avant tout. Une fois qu'il a les gants, c'est-à-dire la totalité, les protéines. C'est pas les gants, les gants, les gants ! T'as pas le mal. T'as pas quoi ? Mais Slimy, une fois que tu auras les équipements de sécurité, comment tu vas lui faire la moto ? Je vais faire un peu des gants, je vais vous appeler mon âme. Et après, comment tu vas faire ? Je vais faire des gants. Donc, je vous ai dit l'équipe, il faut les équipements de sécurité parce qu'apparemment, il est chaud. Refais-nous, refais-nous, comment tu vas lui faire ? Eh oui, l'équipe. Je jure que dans mon quartier, il faut avoir la main pour conduire. Parce que regardez, les voitures, elles sont jetées n'importe où et n'importe comment. C'est vraiment les favelas. Oh là là. Je jure que dans mon quartier, il faut avoir la main pour conduire. Parce que regarde, le pire, c'est quand on prend une rue, on peut trouver une voiture jetée au milieu. Et on se fait interpeller par des jeunes filles. De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est en panne. Et comment je fais maintenant ? Tu dois reculer et faire demi-tour. Je dois faire le tour ? Ouais. Je dois faire le tour donc ? Oui. Je vais liker ta story, filme-moi. C'est pas un tour, moi. C'est le frère, un film, moi. Je te fume. C'est crevette, moi, crevette. C'est crevette, moi. Mais t'es identique. C'est une crevette, moi. Donc voilà, ce qu'il faut faire si tu veux repartir vivant, mon copain, du quartier, il faut écouter les enfants, laisser ta voiture et partir à pied. Voilà, je l'ai abandonné. Ciao, Liki. Je t'ai dit, il faut avoir la patience. Comme je dis, je l'ai jeté là-bas. Et je te dis, il faut les écouter parce que la sonde de tes morts, tu repères mal, mon copain. Je t'ai dit, il faut avoir la patience. Comme je dis, et dans le quartier, tu peux même tomber sur des followers. Je te le jure, c'est là où j'ai grandi, dans mon propre quartier. On est là, hein. Mais mon frère. Et dans le quartier, tu peux même tomber sur des followers. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Non, me dis pas que t'es encore en train de manger. Et t'as commenté en plus ? Ouais. Boulou Allah, t'es sérieux ? Ça me voit de quoi ? Tu le vois de tes yeux. C'est quoi ça aussi ? Le burrata. T'es sérieux, là ? Ouais. Très, très bon. T'as trouvé où les choses ? Ma peigne. En fait, t'as commandé une salade burrata, t'as pensé qu'à toi, ni à tes frères, ni à ton père. Pourquoi vous, quand vous commandez, vous m'appelez ? De quoi ? Vous, quand vous commandez, vous m'appelez ? Slimane, il est beau, Slimane, hein ? Hop, hop. Tu vas bientôt aller à l'école, là, Slimane ? Hein ? Tu vas bientôt aller à l'école, hein ? Hein ? Mais c'est bientôt fini, les vacances, hein ? Ouais. Ouais ? Mais franchement, c'est tout simplement impressionnant, là, SNCF. Les touristes qui arrivent, et ouais, c'est la période, c'est le mois d'août. Slimane, tu vas prendre le train ? Ouais. Du hola ? Ouais. Du hola, tu vas prendre le train ? Ouais, d'accord, ok, allez, c'est bon, c'est parti. Mais franchement, c'est tout simplement impressionnant, là, SNCF. Les touristes qui arrivent, et ouais, c'est la période, c'est le mois d'août. Du hola, tu vas prendre le train ? Ouais. Ouais, d'accord, ok, allez, c'est bon, c'est parti. Slimane, j'ai une question à te poser. Ouais. Pourquoi toujours tu mets les claquettes à l'envers ? C'est bien. Voilà, bravo. Allez, c'est parti, on court. Vite. Regardez-moi ce bouquet de nana, comment il est rafraîchi par ce petit filet d'eau. C'est comme de la fumée, mais c'est de l'eau qui rafraîchit ce nana. Et avec cette chaleur, qu'est-ce que j'aimerais être ce nana à cette heure-ci ? C'est pour toi ça, nana. Allez, on y va Slimane ? On va se promener Slimane ? Oui. Regardez, le thail est en train de se couvrir, et j'espère qu'il va pleuvoir, parce que je vous dis la vérité, il fait un temps en ce moment pour les personnes âgées et les personnes avec des problèmes de santé. La chaleur, franchement, elle est insupportable, et je pense que pour eux, ça doit être désagréable. Donc, force aux personnes âgées et force aux personnes aussi qui ne supportent pas la chaleur. Bonne fête d'après-midi l'équipe. Et voilà, c'était la story de Crevette C6B et les stories des membres de la Team Nasdaq. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de stories. Bon, après, il y avait la story de Célia. J'ai eu la flemme. Elle était dans un concert à Marrakech avec... Comment il s'appelle ? Avec... Comment il s'appelle ? Lacrim. Gaté, il est en... Comment il s'appelle ? À Dubaï. Mais il n'a pas beaucoup snappé. Voilà, moi, il est à Toulouse. Voilà, j'essaye de... D'enregistrer que les trucs chiantés et tout ça. Comment il s'appelle ? Angie, elle est encore en... En Tanzanie. Elle va faire du chaud, du saut en parachute. Après, il y a quoi ? Il y a... Voilà, il y en a qui n'ont pas snappé aujourd'hui. Et puis, c'est vrai qu'il fait chaud. Ces derniers temps, il y avait du vent chaud. C'est vraiment dur quand il y a le vent chaud. Quand il y a le vent frais, ça va. Quand il y a le vent frais, c'est rafraîchissant. C'est même agréable jour et nuit. Surtout la nuit, tu te mets sur une terrasse. Tu sens qu'il fait chaud, mais tu sens que le... C'est comme si tu avais un ventilateur tout le temps. Même si tu te mets dans un bon public, dans un jardin. On dirait que tu as un ventilateur gratuit. Mais là, quand c'est le vent chaud, c'est chaud. En général, ça ramène du sable dans les voitures. C'est moins agréable. Voilà, tout simplement. Et en plus, il y a eu des orages là, des pluies. Un week-end aussi. Le week-end, ça peut peser aussi le week-end. Les gueules de bois pour certains. Voilà. Après, il y avait aussi une story de Lina, Mona. Bon, elles ont fait blabla en marchant sur la route. Après, il y avait quoi de spécial ? Sabrina qui s'est remis à snapper. Billy DZ qui a fait quelques stories. Bon, quelques stories. Qui fait le régime. Mais un régime bizarre. Avec un petit pois, ketchup. Déjà, ketchup, ce n'est pas très régime. Camembert, ce n'est pas très régime. Voilà, il fait un régime, mais sans vraiment être très régime. Normalement, c'est blanc de poulet. Tout ce qui est protéines, peu grasses. Voilà. Et riz, blanc, basmati, haricots verts. Ça, c'est plus des produits de régime. Voilà. Selon les quantités aussi. En fait, il ne faut pas faire du tout au rien. Il faut diminuer, en fait. Il faut juste... Voilà. Tous les jours, on mange une même quantité, en fait. Et le poids, il ne change pas. En général, quand on mange à sa faim, le poids, il ne change pas. Il suffit de baisser un petit peu. Un petit peu sur un repas. Déjà, changer. Déjà, rien que changer les aliments. Voilà. Éviter. Prendre des pâtes complètes au lieu des pâtes blanches. Du pain complet au lieu du pain blanc. Du coca light au lieu des viandes maigres au lieu des viandes grasses, etc. Et bouger un peu plus, déjà. Puis, après, diminuer dans l'assiette et augmenter un peu le mouvement. Tout ça. Il y a eu quoi encore comme story ? Eh bien, Farah qui motive Samos à revenir sur les réseaux, sur Snapchat. Parce que, des fois, il ne snapait plus Samos. Et Farah. Voilà, il y a eu un incendie. C'est une phobie, l'incendie. Parce qu'imagine si c'est la maison d'à côté ou quoi. Ça te brûle ta maison et tout. Bon, il y a les assurances aussi. Mais bon, est-ce que la science-ci va te rembourser toute la valeur exacte ? Quoique moi, dans mon cas, je ne serai pas des... Enfin, bref. Même, après, tu as toutes tes affaires dedans. Tout ça, ça doit être malheureux. Certes, c'est le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de victimes humaines, bien sûr. Qu'il n'y ait pas de gens qui sont restés coincés. Qui ne peuvent pas prendre l'escalier à cause de la fumée et tout ça. Quand c'est haut. Mais, voilà, tu perds beaucoup d'affaires. D'affaires, des fois, symboliques. Qui sont plus des souvenirs, tout ça. Donc, voilà, Farah qui va partir en Algérie avec Camille prochainement. Voilà, et les autres qui n'aillent toujours à snapper. Assoon qui a pris un peu de repos. Et il y a un peu des stories de Warani. Un peu des stories de Boss La Chienté. Un peu des stories de Mousse de Saint-Jacques aussi. Pas la Mousse de Saint-Jacques. Il y a Mousse aussi. Il y en a qui ne snappent plus beaucoup. Comme Bison Blanc, Bison de la Cahier. 4BDV, il a un peu snappé. Puis, il s'est arrêté. Voilà. Voilà un peu les aventures. Et Nasdaq et Toonzi, eux, c'est... Ils prennent des vraies vacances depuis le 26 juin. Voilà. Depuis le 26 juin. Moi, j'ai hésité à prendre des vacances. Après, je me suis dit non, vu que Nasdaq, il a arrêté. Où tant faire les stories de la Team Nasdaq ? Comme ça, en plus, je mets les adresses avant. Comme ça, il y en a qui retrouvent les adresses Snap grâce à ma chaîne. Voilà. Des membres de la Team Nasdaq. Et il n'y a pas de fake. Je ne publie pas les fake, bien sûr. Les fake qui polluent les tendances Snapchat. Avant, dans les tendances Snapchat, tu découvrais des nouveaux talents, des nouveaux artistes, des nouveaux Snapchateurs, des nouveaux humoristes. Tout ça. Maintenant, tu ne découvres que des fake. qui passent des stories d'il y a je ne sais pas combien de semaines, qu'il y a de mois. Enfin, bref. Enfin, bref. Voilà. En tout cas, voilà. C'était les quelques stories type chienté, quartier, Perpignan, Saint-Jacques de la journée. Voilà. Que je passe en priorité. En plus, je suis fatigué. Donc, je n'ai pas envie de passer. J'aurais pu. Bon, après, c'est lié à le concert. J'aurais dû, voilà, je dois zapper toutes les 4 secondes pour les droits d'auteur. Toutes les 5 secondes. C'est assez embêtant. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, pour ceux qui ont loupé la story. Les stories, parce que ça s'efface au bout de 24 heures. Ceux qui veulent retrouver les adresses Snap. Ceux qui n'ont pas Snap. Ceux qui ne veulent pas Snap. Ceux qui n'ont pas le droit d'avoir Snap. Ceux qui n'ont pas de smartphone. Ou, momentanément, qui regardent via Nintendo Switch et l'application. Ceux qui veulent regarder sur un grand écran, la télé, via l'application YouTube. Et ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google. Dans les recommandations et les barres de recherche et les mots-clés. Et voilà, tout simplement. Et ceux qui veulent revisionner les stories des jours après. Parce qu'après, ça s'efface. Et ceux qui n'aiment pas mon commentaire. Vous pouvez couper la vidéo dès que je commence à parler. A la fin des stories. Vous appuyez sur Stop. Ça vous prend une seconde. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça. Je ne peux rien pour vous. Je suis désolé. Et ceux qui n'aiment bien mon commentaire. Tant mieux. Et ceux qui n'arrivent pas à appuyer sur le bouton Stop. Dès que je commence à parler. Je ne sais pas. Il y en a plein qui arrivent à appuyer sur le bouton Stop. Il n'y a pas de soucis. Enfin bref. Donc, je passe déjà beaucoup de temps. Après, on m'a dit. Oui, mais un timeline. Tout ça. Je passe déjà beaucoup de temps. Je ne peux pas mettre qu'un timeline. Il faut que je suis obligé d'en mettre un deuxième. C'est chiant. Surtout les jours où je suis fatigué comme ça. J'ai un peu la flemme. Je n'allais même pas. Après, je me suis dit. Non, vas-y quand même. Il y a eu quelques actus quand même. Côté Farah. Samoche qui revient sur Snap. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À mettre un pouce bleu. À vous abonner. À cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2. Premier sur les actus. Les infos des influx. Tchuss. Et à plus. Tout ça.